Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, le deuxième épisode sans doute, j'espère pas le dernier, mais le deuxième épisode des matchs commentés des abonnés. Donc on va continuer avec Gary, l'abonné qui m'avait déjà envoyé ses premiers, qui avait déjà mis sur Youtube ses premiers matchs il y a quelques temps maintenant, maintenant ça fait quelques semaines quand même que je les ai commentés. Donc là on se retrouve pour les autres matchs qu'il m'a envoyé, alors je vais surtout commenter les deux grosses parties, c'est pas très pratique pour moi je trouve de commenter les petites parties de 2-3 minutes, donc on va commenter celles de 16 et celles de 15, donc bah voilà évidemment je pense qu'il jouera le même perso, je sais pas du tout, je me suis absolument pas spoilé, on va les regarder en direct. Comme d'habitude, comme les matchs sont pas ultra longs, on va pouvoir faire des pauses, analyser un peu les situations. Je suis déçu d'une seule chose Gary, c'est qu'on est en 720p, alors je sais que t'enregistres sur PS4, mais respecte-moi s'il te plaît, respecte-moi la 720p ça va pas du tout. Les gars 1080p, possiblement 60fps quoi, bon après je sais pas trop avec la PS4 ça fait longtemps que j'ai pas été dessus, peut-être qu'il n'y a pas moyen de record en plus de 720p. N'hésitez pas pour ceux qui veulent évidemment à m'en uploader sur Youtube, sur votre chaîne personnalisée, et ensuite à me le dire en commentaire, j'irai les commenter avec plaisir, c'est un format que je trouve particulièrement intéressant. Et je crois que ça vous avait plutôt plu d'ailleurs le premier épisode, d'ailleurs petite mise au point sur la vidéo, la vidéo réaction à la saison 4, vous avez vraiment 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 très plu, plus de 100 vues en moins de 48 heures, vraiment ça fait vraiment vraiment plaisir de votre part. Et puis on se rapproche tranquillement des 100 abonnés, donc peut-être que je ferai un petit truc quand je serai au 100 abonnés, peut-être un petit match spécial, je vais pas vous spoiler évidemment, je vais pas vous spoiler, je vous laisse imaginer dans votre tête ce que je pourrais sortir pour les 100 abonnés. Donc c'est parti pour ce match, alors j'espère que c'est pas trop fort pour vous, que ça couvre pas trop ma voix, on va baisser un petit peu, donc en 720p malheureusement pas de 60 fps, bon même moi mes vidéos c'est un peu 2 ou 3 qui sont en 60 fps, donc du coup notre cher Gary, dont j'ai écorché le plus haut donc bien évidemment, Overload, et qui va affronter un joueur de Steve Baiko, donc je n'ai absolument pas regardé ce match là, la vidéo de 15 minutes, je m'étais pas forcément spoilé, mais j'avais commencé un petit peu, et du coup bah là je ne sais absolument pas ce qui va se passer, On se retrouve du coup dans Arena, le stage parfait pour Steve, le stage des boxeurs, alors c'est Steve, comme la vidéo date d'il y a quelques temps quand même, c'est Steve, saison 3 les gars, c'est pas Steve saison 4, je veux dire c'est pas la 4.1, donc plus de wall carry, done for a two key track, c'est parti, Deux petits dons for a two instantanément, évidemment, quand vous voulez avoir, oula, alors le problème c'est que je suis pas sur le bon truc, est-ce que là ça marche ? Ah non, ça augmente le son, bon c'est pas pratique, on va le faire à la main, quand vous commencez évidemment un match, donc là ça a une pure phase de neutral, c'est vraiment la définition de la phase de neutral, c'est à cet instant quand vous commencez un match, Vous avez toutes les options possibles dans votre move list, et l'adversaire a toutes ses options aussi, et donc la question c'est évidemment, quelles options va battre quelle solution de mon adversaire ? Donc là la question elle se pose vite, il y a plein de gens qui en général ont un peu leur rite, moi j'aime toujours bien backdacher, ou coran backdacher, ou cancel backdash en début de round, Parce que bah, c'est pas forcément ultra intéressant de taper, surtout quand c'est la première fois que vous affrontez un joueur, et moi je vous conseille toujours, Quand c'est la première fois que vous allez affronter un joueur comme ça, que vous ne connaissez absolument pas comment il joue, de toujours backdash en début, au moins pour voir ce qu'il fait. Si backdash veut dire qu'il a un jeu un peu plus respectueux, s'il tape instantanément, par exemple, s'il vous met instantanément un jab, c'est quelqu'un de possiblement agressif, Si backdash est quelqu'un de possiblement respectueux, si c'est par exemple quelqu'un qui vous met une dinguerie, je sais pas, un Quarmore, ça veut dire qu'il avait possiblement anticipé, etc. Vous pouvez créer énormément de mindgame, rien qu'en regardant comment le match commence en fait, comment le perso, le joueur adverse, va instantanément réagir juste dans le neutral pur, comme ça. Donc évidemment, petit done for done, c'est une solution très très... Alors je pense que l'adversaire avait mis back1, normalement c'est du 13-13, donc normalement ça aurait dû trade, Mais visiblement il a été un petit peu en retard sur ces inputs, done for one, très très bonne solution évidemment pour commencer, en général le mid le plus rapide de tous personnages confondus. Done for one, bon lot aussi, s'il passe en counter, il s'est garanti, one, done two, le gros health sweep, pas dommage, on a loupé le combo avec for out for out, Combo en get up three, ça passe, alors est-ce que l'adversaire connaît bien ses combos ? Très bon combo, on n'arrive pas à choper le mur malheureusement, petit while running one, Oui, ça, ça fait totalement combo au mur, rocket punch pour tenter, hein, le 50-50 de Steve classique, quand vous vous relevez, soit il peut mettre le done back three, Il vous met au sol et ça fait l'équivalent d'un dial sweep parce qu'il va pouvoir vous mettre un lot garantie, soit il vous met le rocket punch au mur. Ça c'est très classique. One, one, one en hit, quart de cercle one, ça fait frame trap, très bonne solution, one two, très bon with punish, Pas sûr que ça soit fait exprès ou que ça a été prévu, mais on a bien zoné l'adversaire en reculant, et je crois que c'est quoi, quart de cercle, tout ce coup-là est bien passé, ça a permis de punir ce whiff de la one two du Steve, attention le coup elle running, attention, c'est punissable ça, le deuxième coup a visiblement bait l'adversaire, parce que le premier a été whiff, il a peut-être tenté de whiff punish et le deuxième l'a rattrapé, mais attention, c'est punissable ça. Alors les combos, ok, très bon combo, ok parfait, combo qui tue, il faut assurer les combos qui tue, prenez les dégâts quand ça vous permet de tuer, prenez le wall carry quand ça vous permet d'amener au wall, évidemment prenez l'okie quand ça vous permet pas de tuer. Oula, bah par exemple, très étonnant ce début, on peut voir instantanément cette phase de neutral là, on peut la revoir un petit peu cette phase de neutral, deux options très très risquées pour les deux adversaires, ce qui est assez étonnant, alors je pense que Gary a fait un vrai whiff punish. Donc up forward 2 du côté de Steve, coup très risqué, c'est punissable en garde, c'est très lent, donc par exemple si Gary avait juste mis un jab, il aurait pu refloat, c'est une option relativement risquée, surtout en début de round, donc peut-être qu'il s'attendait à un lot, mais ce qui est assez étonnant, c'est que Gary n'avait pas mis un lot au tout début du round avant, donc pourquoi s'attendait-il à un lot instantanément là, je ne sais pas, c'est un petit peu étrange. Bon désolé pour la qualité de la vidéo là, c'est un petit peu pixelisé, mais c'est quand je mets évidemment en pause, YouTube n'a pas un très bon encodage au niveau des vidéos en pause, et du coup on a bien whiff punish de l'autre côté, avec forward 1 plus 2 je crois, là la blonde bombe, bonne punition. On a remis le well running, le well running, c'est oui c'est well running 3 je crois, well running 3 ouais, avec l'extension en fort là qui launch, on a mis juste la première partie, le card de Serkwan, on est passé en dessous là côté Steve, mais on n'a pas bien puni, ok on est passé en duck, on n'a pas bien cancel le duck, ça c'est punissable, le back 2 c'est punissable, alors du coup on est en saison 3, ça dépend d'à quel moment c'est enregistré, mais c'était à moins 13 et c'est passé à moins 14 au cours de Noël je crois, c'est à peu près à Noël que Steve s'était fait baguer. La petite shop, petite throw, chains throw, on n'a pas très bon lot là celui-là, très bon lot remis là, alors le back 1, on cancelle bien à côté de l'adverse, c'est un back 1, duck, on va dire duck flicker, quand c'est de la flicker par well standing 2, alors ça ne fait pas frame trap parfait, mais ça peut récupérer quelques counter hits, well standing 4, voilà le back 1 qui passe, dommage c'est pas le combo le plus optimisé, et on loupe le combo malheureusement du côté du Baiko, du côté de, je ne sais pas comment l'appeler, du côté de OCVLY1, on va l'appeler 1 si ça ne vous dérange pas, alors on ne connait pas ses combos, on a loupé parce que c'est assez étrange, là il a fait down forward 1-2-2, bon, étonnant, c'est down forward 1-1 qu'il faut mettre pour faire le flicker, oulalala, instantanément pick-a-boo before a tout, encore une fois solution très risquée, c'est à moins 15, c'est l'aunch punissable en garde, mais on a réussi à récupérer un duck, c'est étonnant on va dire, ok dommage le combo est peut-être pas le meilleur au mur, mais c'est pas grave, ça prend quart de cercle tout, très bon lot, on a bien disrespect là, côté Gary, le coureur mort est passé, et aïe aïe aïe, normalement ça devrait être ducké, voilà, et on whiff punish, parfait, très risquée, même si elle est censée être safe en garde, on vous le rappelle, même si elle est censée être safe en garde, quand vous voyez Steve ou Anna vous mettre, vous duckez et vous launch punissez derrière, n'oubliez pas de faire ça, ok cette fois-ci on a essayé, je crois que c'est l'up for art 3 vers l'arrière, celui-là, bon, ok ça a touché l'adversaire qui a tenté encore une fois de faire up for art 2, étonnant, le bon coup L running 1 plus 2, ok, on est passé en dessous du for art 3 suite, très bien, on a bien whiff punish, alors bon, ça déconne un peu, désolé, petit dungeon pour interrompre, jab jab, ok, très classique, vous passez en sway, quand vous mettez le coup d'épaule, vous pouvez passer en pick-a-boo, il y a vraiment un mix-up, comme il peut mettre l'extension du coup d'épaule qui launch, c'est assez classique de passer en pick-a-boo derrière, on arrive à récupérer un petit counter-it, alors j'ai pas vu ce qui s'est passé avant, il est passé en pick-a-boo, attention, il faut éviter de taper, d'ailleurs ça, le low là, comme ça, en pick-a-boo, le down 1 est à plus 2 quand même, attention, donc on s'est pris le 14 frame, on s'est pris le 14 frame, normal, alors on peut disrespect avec un jab, mais là on s'est fait avoir, ok, le combo est, ouh là, on arrive l'autre, il faut pas oublier de t'écroll, les gars, le, Gary, il faut t'écroll, il faut t'écroll, quand on est en combo, parce que là t'aurais pu te faire reflooter, te prendre plus de dégâts au mur, ok, on a bien mis le coup avec le cookie launch là, dommage, petit coup de poison pour, très bien, on a bien with punish, on a bien sidestep, with punish Sonic feng, ça touche le mur Sonic feng pour finir le marge, très bien, très bien de la part du joueur de Steve là, back one encore, voilà, cette fois-ci, très bien, on a fait respecter avec le 4H4H3, là il avait tendance à tout le temps taper derrière son back one, oula, est-ce que c'est vraiment passé en norme, dommage, on a loupé son combo pour amener au mur, mais c'est pas grave, on a mal, on a mal puni sans garde, done one, done one, done one, très bien, ok, on a mis le petit lot qui, ouf, back one counter hit, on a mis le petit lot qui laissait au sol là, ok, on connait ses combos, alors ça c'est vraiment, ça n'existe pas chez Steve là, ce combo là, quand vous êtes là-dessus, et qu'il vous fait l'up for hard one, comme ça, vous avez le temps de vous relever et de garder un, donc je sais que même moi je le fais de temps en temps pour gratter des dégâts, en fait c'est un 50-50 à la relever, soit il va vous mettre done for hard one, ou possiblement un rocket punch, soit il vous met le lot done one plus two, et il faut se baisser un très souvent, ils mettent le done one plus two les Steve, même moi je le fais, et ça lui permet de prendre des dégâts, attention Sonic Feng, ça, ça c'était punissable, back one qui repasse en counter hit, l'adversaire qui quand même met des back one, même quand il est punissable, regardez, là il est punissable, mais il met back one quand même, bon, pourquoi pas, alors normalement il devrait finir le match, il y arrive, ok, bon combo, parfait, égalité, de la part de One, contre Gary, ok, pickaboo up for hard, tout encore, est-ce qu'il avait repéré que Gary avait tendance à ducker au début, pourquoi pas, c'est assez étrange, ok, Sonic Feng, on connait bien son combo, qu'est-ce qu'on va faire, ok, on choisit le combo simple, mais qui fait plein de dégâts, albatros tout, rocket punch qui passe alors que Gary avait sauté, back three, ok, bien puni, c'est bien à 14, ça, on se relève en 3 plus 4, pourquoi pas, et derrière ça, il faut le faire, il faut y penser, alors c'est vrai que maintenant, on va le voir un peu moins le coup, parce qu'il n'est plus homing, mais le down for hard two, quand vous faites duck, duck, cancel, ça, il est à moins 9, Steve, mettez un down for hard one pour l'interrompre instantanément, ou mettez un coup de pied rapide, parce qu'il a le punch, pareil, mais ça, il faut vraiment le disrespect, il n'y a rien à respecter derrière, il est à moins 6, moins 7 Steve derrière ça, donc, il n'y a pas de délire là, on va se commenter le deuxième match, c'est parti, ok, on a mis toute la string avec le low launch punissable à la fin, pourquoi pas, ok, on commence à jouer très agréable, c'est très bon duck, with finish, with standing two, très bien, dommage, le combo card de Serkone, qui est très très compliqué à sortir sur Nina, il faut en mettre beaucoup, et en online, ce n'est pas pratique, très bien, petit high low là, pour faire respecter, l'adversaire qui a tenté de taper, j'ai avancé un poil trop, non, bon, ce n'est pas grave, je vais dire, j'ai reculé un poil trop, l'adversaire qui a tenté de taper, je revois la scène, il a tenté de taper là, alors qu'il est très négatif, c'était très risqué de sa part, hop, désolé, YouTube déconne un peu, et ensuite, la petite chope, pas des chopées, ça permet de remporter le premier round, c'est reparti, stage, très intéressant, je ne sais pas si ça vous intéresserait, une tier liste des stages, très bien, très bon with punish avec Sonic Fang, ça c'est punissable, ça c'est à moins 13, je crois, with standing 1, 2, moins 12 ou moins 13, with standing 1, on a bien interrompu, le side step 1, très bien, on a mis le core amor, c'est compliqué, oui, finish, je donne 4, 2 duck cancel, évidemment, donne 1, ou on a bien mis le sway pour esquiver, là, oula, le joueur de Steve, qui joue très très agressivement, ok, bon duck, bon duck, bon, est-ce qu'il connait le combo pour finir, très bien, très bon combo pour finir, c'est pas facile de faire ça, évidemment, le machine gun de Steve, qui est pas facile du tout, et encore une fois, un stand pick-a-boo up for a tout, pourquoi pas, c'est étonnant, on va dire, on arrive au mur, Sonic Fang, donc le combo est pas fou, le rocket punch, alors le rocket punch, quand c'est pas cancel en flicker, c'est à moins 10, c'est punissable, bon c'est extrêmement compliqué à punir, parce qu'en fait on sait pas s'il va passer en flicker ou pas, donc globalement on le punit pas, mais il a tendance, je pense qu'il a peut-être pas encore le niveau d'exécution, ton adversaire là, mais il arrive pas à le passer, donc ça fait 2-3 fois qu'il te met le rocket punch en passer en flicker, t'aurais peut-être pu, je dis pas que c'est facile, évidemment, mais t'aurais peut-être pu anticiper le fait qu'il allait pas passer en flicker et le punir. Petit jab, on a utilisé le petit coup qui permet de passer en roulade sur le côté de gauche, ok, on a bien ducké, oh là, on a loupé totalement son combo côté Steve là, derrière le back one qui est passé en counter hit, c'est un peu dommage, on fait beaucoup de dégâts en plus ce combo là, on aurait pu, on va voir la vie que t'avais, on aurait pas pu tuer, mais on aurait pu te mettre à 2 HP, done for 2 encore, ok, cette fois-ci on a choisi disrespect et c'était plutôt une bonne solution, l'adversaire a visiblement tapé là, derrière ce done for 2, encore une fois, ce done for 2 qu'il ne faut pas respecter, done for 2, il a tenté de taper, totalement, il a tenté de taper, et tu as fait le done 3-2, très bon, ça passe en counter hit, c'est launcher, dommage, on a un peu loupé le combo là, on aurait peut-être pu amener au mur et faire de bons dégâts, done for 2 qu'il passe en counter hit, est-ce qu'il sait le faire ? Non, alors évidemment, cette petite, c'est ça, c'est censé marcher, si votre adversaire ne t'écroll pas, donc là, avec le done 2-1 qu'il va faire, c'est si votre adversaire ne t'écroll pas, ça vous permet de le récupérer, mais dans la réalité des faits, absolument, ça ne fait absolument pas combo, flicker back 2, très bien, rage drive pour prendre les frames, on a champé, on a essayé de faire 2-shops, ok, et le back sway 1, pourquoi pas, pourquoi pas, up for 2, là, il fallait commencer à anticiper là, Gary, il t'a mis 2, 3 fois, dans 2 fois, l'instant de Pikabu up for 2, il t'a remis 2 fois, 3 fois je crois au total l'up for 2, il n'allait pas te mettre de l'eau, ça ne servait à rien de ducker ici, il n'a quasiment jamais mis de l'eau en début de round, donc là, il ne fallait pas ducker, du coup, il a fait up for 2, c'est passé, parce que Gary a duck, ok, up for 2, ok, le combo n'est pas bon, non, ça ne fait pas combo avec Steven, le duck 1, ça ne permet pas, ça c'est punissable à moins 11, mais l'adversaire a loupé la punition, alors il ne connaît pas, ok, back 1, on est passé sous le back 1, on a fait cette bonne string, ok, pas mal, on met la pression, avec, ouh, le petit counter hit qui passe, oh là, ok, c'est passé en counter hit, on a fait punch Paris, je veux dire Paris, pourquoi pas, peut-être une technique nouvelle, très bonne utilisation, très très bonne utilisation là, du coup, launcher mid, qui a un sidestep intégré, ça a permis de passer dans le dos de Steve là, le combo ne va pas être facile par contre, alors attention, ce coup là est très risqué, il est launch punissable à moins 15, mais c'est vraiment une bonne utilisation, ok, on a pris, voilà, parfait, très très bonne fin de match, on a pris le, avec le, comment s'appelle celui là, j'ai oublié le nom là, le coup de pied point là, qui permet d'abattre au sol, relevé adverse, done for hard one, qui est passé en hit, petit lot pour finir, parfait, et le final round, round de for, ok, for hard one, we're standing to, parfait là, ça c'est pareil, il faut arrêter les embrouilles, dommage le, oh c'est étrange, le combo n'est pas passé, est-ce qu'on va louper, non on a loupé, il faut bien attendre, pour faire le for hard, for hard three, on a largement, for hard three ou for hard four ? Je ne sais plus, vous avez vraiment largement le temps avec Nina, il faut vraiment attendre que Nina se relève de l'animation, et ensuite faire le coup qui est garanti, pas besoin de se presser, petit, ok, petit throw, on n'a pas des chop de ce côté là, pourquoi pas, ok, Sonic feng, ça il s'appelle Sonic feng, done for hard two, standing one, très bien, on a mis le petit lot à la fin, on a tendance à abuser un petit peu du, du power more, très bien, et le bon well running one plus two, qui vient choper, la petite rush drive, mise par ce joueur de Steve, match vraiment, vraiment intéressant, et du coup, 550 points de gagné, on se retrouve dans quelques secondes, évidemment, pour la vidéo de 15 minutes, voilà, on se retrouve dans 3 secondes pour vous en fait, et voilà, retour sur la vidéo, alors attendez, je dois baisser le son, pardon, on est contre le même joueur, visiblement, mais peut-être pas au même moment, alors je ne sais pas du tout si c'est avant ou après, mais visiblement, on est contre le même joueur, et normalement, c'est fini, voilà, on arrive là, c'est fini, rush drive du joueur de Steve, sur le coup, well running, peut-être un petit peu, peut-être un petit peu trop facile à anticiper pour lui, petit coup well running, et qui passe, et au vu des points que tu as perdu, tu as dû reperdre entre les deux contre lui, un petit peu dommage, après, effectivement, je vous ai dit, les vidéos qui durent 2-3 minutes, je vais éviter de commenter ça, essayer de me condenser des vidéos sur du plus de 5 minutes, même 10 minutes, c'est vraiment bien là, celle que tu m'as uploadé à 15 minutes, c'est vraiment, 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 très, très bien, 15 minutes, c'est parfait, ça me permet de faire des pauses, me uploader pas non plus des trucs de 3 heures, évidemment, mais me uploader moi des trucs qui sont entre 15 et 25 minutes, et comme ça, ça me permet quand même de faire des pauses pour essayer de décortiquer un peu les, pour essayer de décortiquer, et le joueur Gameboo de Steve, qui va être, j'espère qu'on est en 720, je dirais au maximum, oui, et le joueur Gameboo de Steve, qui est en chance de promotion, pour passer, je ne sais même plus ce qu'il y a au dessus de Gameboo, j'ai oublié, sous sa coude, on va voir ça s'il gagne, donne 2-1, ok, très bien, le West Ending 1-1 plus 2, très bon, et bien voilà, ce coup qui sert quand même, notamment chez les adversaires qui ont tendance à un peu trop taper, là, cette extension high, qui, bon moi j'avais dit que comme il n'y avait pas d'autres extensions mises derrière, c'était un petit peu risqué, mais vous voyez sur un adversaire qui tape un peu trop, et qui ne connaît pas forcément le personnage de Nina, on arrive à le zoner, on attend un petit peu pour mettre l'extension, on met l'extension, ça passe en counter hit, et on launch, bon combo, on arrive à amener au mur, qu'est-ce qu'on choisit ? On prend le well running pour avoir plus trop de dégâts, ok, on est passé en poison, on est passé, doigt à dire ça, West Ending très bien ça, West Ending for 1 pour interrompre la string 1-2-1, très bonne solution, don't forward 1. Cet adversaire de, c'est ce joueur de Steve qui tape énormément quand même, tu aurais peut-être pu mettre plus de fois le forward 3-3-1, n'oublie pas que c'est un atout très très fort sur Nina, je pense que le joueur en face, je ne vais pas m'exprimer non plus, mais je pense que le joueur en face, ah bah non t'es passé Gamebo aussi en fait toi, bah du coup je comprends que dalle, bon bref c'est pas grave, le forward 3-3 qui est très très fort contre ce genre de joueur, parce qu'ils n'auront pas forcément tendance à connaître le fait que t'es positif derrière, et qui ne duckeront jamais la deuxième partie du forward 3-3, ils ne le duckeront jamais, donc c'est un coup quasiment gratuit que t'as à mettre dans le neutral, n'hésite pas à plus abuser face à ce genre de joueur qui sont quand même très agressif, on va le voir là, t'es quand même en avantage à la relever, bon t'as mis le poison, il arrive à punir, pardon, il a mis le poison, t'as mis le poison, t'es passé dans le dos, il arrive à on va dire punir, voyez là il a tapé, là il a tapé derrière ce lot, il a tapé derrière ce lot, tu as mis un jab en hit et il a retapé, donc ça veut dire que c'est un joueur qui est particulièrement agressif, il faut profiter des frames face à ce genre de joueur, forward 1, down 1, ok ouais standing 1, très classique hein, petit back 1 qui passe en counter hit, classique, dommage le combo est loupé pour le joueur, ok pickaboo down 1, pickaboo down 1, chop en pickaboo c'est 1 plus 2, pas facile, c'est facile si vous faites chopper, vous savez que c'est forcément celui là, c'est forcément celui là, attendez je reviens un petit peu avant, si vous faites chopper c'est forcément celui là, c'est forcément 1 plus 2 comme chop, il n'y a que ça en pickaboo, et petit rocket punch pour punir, combo sonic fang, ça suffit amplement pour tuer, parfait, c'est reparti, on repasse évidemment encore une fois, le stray right, coup d'épaule, passage en pickaboo classique, on a bien de quai le tout, très compliqué de quai le tout, alors est-ce que, voilà cette fois-ci, le forward forward 3 qui passe, on a bien entendu l'animation que Nina se relève, et on fait le forward forward 3, hop, on l'a bien attendu, et cette fois-ci c'est passé, ok, bien bien bon with punish, on a peut-être pu faire back 2 pour launcher, mais c'est pas grave, il y a encore le back 1 qui passe là, ok, est-ce que le combo est bon, non, on a loupé le combo là, c'est un petit peu dommage, Albatros 2, la blonde bomb qui n'est pas punie de l'autre côté, visiblement le joueur de Steve, qui ne connaît pas forcément très très bien la frame data de Nina, et puis c'est pas facile, même si vous connaissez la frame data, on a mis l'orbital punch, le coup, l'imblocable qui aurait pu passer à la relever là, parce que le joueur de Steve, c'était pas très bien relevé, ça aurait été très drôle, il aurait fallu se rapprocher un poil plus, malheureusement, ensuite Sonic Feng en punition, je pense qu'il avait largement le temps de se rapprocher, je pense qu'il avait largement le temps de faire back 1 en fait, up for hard one, on a du ducker côté Gary malheureusement, et c'est reparti, encore une fois, non là vraiment, là il est haut, bon il te l'a mis combien de fois là, hein, on reste un petit peu passif, on tape pas, on voit qu'il met le pick-a-boo up for hard 2, et on launch, c'est à moins 15, tu peux launcher en 15, c'est un peu le disrespect, surtout que c'est vraiment très risqué, on a deux qui est là, pour le rocket punch, ok, c'est toujours à moins, ça a pas été puni, c'est pas grave, pick-a-boo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, pas facile là, le deuxième coup, qui a, qui a, qui a, il fait, well standing 1, 2, ça c'est punissable, well standing 1, 2, toujours, c'est à moins 13, ok, le reverse ivory cutter, ça c'est launch punissable aussi, full crouch, full crouch, je donne fort à tout de Steve, qui a une excellente portée comme ça, ça c'est launch punissable à moins 16 je crois, moins 15 ou moins 16, et puis t'étais à range de, de possiblement le launcher, ok, là dommage, la chain throw qu'on a un petit peu loupé, alors qu'on aurait pu faire de bons dégâts là, encore le well running 1 plus 2, ok, qu'est-ce qu'il a tenté le joueur en face, très bon duck, on est resté très, très bien ducké là derrière le flicker, 1 down 1, c'était la bonne solution, oh aïe dommage, un peu mal zoné là, cette rush drive, un peu, un petit peu piffé, on a bien, on a bien, on s'est bien décalé côté Steve, et on a puni avec l'autre, avec sa rush drive numéro 1, très bien, et malheureusement on va peut-être, ah non c'est Beiko après Gamebook, pardon, et le joueur de Steve qui vient de passer Beiko, qui repasse Beiko du coup, et du coup, Gary qui est en chance de rétrogradation, contre ce joueur, c'est reparti, petit jab, voilà, cette fois-ci petit jab, techniquement le peekaboo up for a tour aurait pu esquiver l'autre jab, mais bon, down forward 3, ou down back 3 ce lot, je ne sais plus l'exécution, mais ce bon lot qui laisse positif, l'adversaire qui n'a encore pas respecté, ok, peekaboo down 1, peekaboo down 1, voilà cette fois-ci, non, le peekaboo down 1 n'est pas à moins 13, c'est à moins 12, donc je crois que Nina ne peut que faire, westiderning fort, c'est un lot qui est très très safe, 1, 1, 2, ok, ça n'a pas été mis en punition, mais pourquoi pas, oulou, ce joueur de Steve qui tape, qui tape, il n'y a pas de problème, même quand il est négatif, il met des back 1, et ok, il a eu de la chance que ça tue, mais c'est pas grave, rocket punch qui a permis de wall splat, et ensuite Sonic 5, garanti, d'accord, le forward slick a répondu à la problématique, on a eu, on a mis une mauvaise défense, on a fait le well running 3-4, Alors du coup on a pu faire le combo, le bond on back one plus tout, on s'est fait avoir par le, ça c'est punissable, il faudra tout, c'est à moins 13, ouh on n'a pas respecté, oh il faut faire le combo là derrière, t'aurais tué là Gary, t'aurais tué là, ce combo là il faut pas le louper là, là c'est important, des fois il y a des combos on les droppe un peu ou on droppe le end combo c'est pas grave, mais là au vu des dégâts clairement t'aurais largement pu tuer en amenant le moins, back ok, petit punch pari de l'autre côté, forward 2, oh voilà c'est, voilà très bien, il a tendance à un peu le spammer là, on a repéré là, côté, côté Gary, que ça avait tendance à faire en flicker le back one, le back two, on duck sous le coup, sous le coup armor, et on met le, et on met le, le west ending one, one, one plus two c'est ça, one, one plus two, one plus two, je sais plus, en 13 frame évidemment, non c'est one, one plus two, ok, et tu voyais là encore, il faut le repérer instantanément ce genre de joueur là, là t'es, t'es à quoi, t'es à plus avec ce well running, plus 6 je crois, et le joueur de Steve en face a tapé quand même, hein, bon, c'est pas fait à voir par le sidestep 3, le combo a été droppé côté one là, ok, Sonic Fang encore, on applique le 50-50, on a dû se louper sur son exécution, du coup on a mis le, on a mis la taunt, je pense que c'est pas fait exprès de la part du joueur, par contre, hé oh, non mais attends, Gary, c'est une blague là, 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 ton adversaire il met la taunt là, il peut pas garder là, il peut pas garder là, donc s'il te plaît tu te rapproches, et tu le loan le bordel, on a été respectueux, on a été respectueux, on a été respectueux, on a été respectueux, ok, re-standing one, hé non, cette fois-ci on lui fait pas la, ce joueur qui anticipe quand même pas mal les lots, on sait pas mal, ok, on a bien deux quai, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, ouais, ok, les deux joueurs qui se regardent un peu dans les yeux, on a deux quai côté Steve au bon moment, ça c'est punissable, il aurait dû faire one, one, two, ok, bon, ouais, le running one plus two qui passe encore, le reverse eye voricutter qui est launch, punissable en garde, il a pas puni, ok, pourquoi pas, down forward one, down forward one, très bien, solution très peu risquée de faire des down forward one, évidemment, down forward two, back one, il faut un peu, là, après le down forward two en garde, il faut, il faut, pas de disrespect, c'est pas ça que je veux dire, mais, il faut, il faut interrompre votre adversaire, up forward two, one, très bien, le combo, pas facile, ok, on a loupé son combo côté Gary, c'est un petit peu dommage, dommage, on arrive pas à mener au mur côté Steve non plus, on droppe un peu des deux côtés, c'est normal, c'est pas toujours facile d'adapter parfaitement son combo, très bien, on a deux qui sont très compliqués à punir, maintenant, ça sera sans doute un peu plus, un peu plus facile à punir, ça, mais, mais on verra, forward one plus two, ok, Sonic feng, c'est punissable, ça a pas été puni, la chain is row, oh, très bien, on a bien des shops, est-ce qu'on connaît, 3 plus 4 à la relevé, ça nous a permis d'interrompre, eh non, 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 on met le down three, là, avec down three, four, three, c'est ça, le burst of prey, non, le prey, je sais plus quoi, attention, attention, ça touche au sol, mais ça permet pas de faire combo, l'adversaire s'est relevé, Sonic feng pour with punish, très bonne solution de sa part, il gagne le match là-dessus, 700 victoires quand même, 700 et 400 victoires, il y a des matchs là, il y a des gens qui jouent, et c'est reparti, toujours dans la même map évidemment, c'est toujours le même joueur, le gros launcher qui est passé, est-ce qu'on va amener au mur, dommage, on aurait peut-être pu amener au mur, down four two qui passe en normal hit, duck one, voilà, cette fois-ci, il faut un peu le disrespect, là, down four two qui est passé en normal hit, ok, on prend les, ouh, très bien, on est passé en dessous du high, là, avec la blonde bombe, pourquoi pas, punch pari deux fois, là, on l'a vu, down four, card de cercle one, très bonne utilisation du down three four en high crush, ça permet de passer sous les high, évidemment, Steve, un joueur qui est particulièrement, particulièrement sensible au high crush, encore une fois, ok, on a fait le, cette fois-ci, de l'autre côté, ouais, standing four, oulala, comment on s'est, comment on s'est pris ça, là, oh, oh, le joueur de Steve, là, t'es Beiko ou t'es, t'es fighter, pour te prendre tout ça, là, c'est totalement gardable, hein, le dernier hit, hein, il s'est tout pris, le mec, standing four, ok, back one pour interrompre, bien zonné pour le joueur, le combo, ok, il y a un peu mieux à faire au niveau combo pour amener au mur, mais bon, c'est pas grave, on va dire, forward two, ouais, ouais, on le mixe un peu, ce qui est normal, petite erreur d'exécution, visiblement, avec ce jump, on a fait combo, ok, qu'est-ce qu'on choisit, on aurait peut-être dû choisir les dégâts, là, avec le machine gun, il faut se relever, il faut se relever, hein, le down back three qui touche au sol, il faut se relever face à Steve, quand même, il n'a pas d'excellent coup pour toucher au sol, mais il faut se relever, down three, ok, le coureur mort, est-ce qu'on réussit, ok, forward two, euh, là, on peut vérifier, peut-être on peut vérifier, non, c'est pas ça que je voulais, je suis pas sûr s'il a, il a visiblement réussi à faire combo, j'avais cru que t'aurais eu le temps de t'écroll, mais c'est pas sûr, ivory cutter, pourquoi pas, down forward, one, down back one plus two, ok, duck two pour faire combo, back one qui passe, qu'est-ce qu'on va choisir, il faudrait choisir les dégâts, on a loupé le combo, visiblement, et ok, la punition 15 frame qui passe dans le neutral, pourquoi pas, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, ok, on a tenté visiblement un back one de l'autre côté, back one, ah, c'est compliqué, hein, alors maintenant, ça va être un peu plus facile, mais là, ducker derrière le back one, et mettre son inkoutou pour tenter de punir Steve, à cette époque-là, bien, à cette époque-là, il y a même pas, il y a quelques semaines maintenant, recoverait tellement rapidement que c'est extrêmement compliqué, c'est presque comme un électrique, même si vous le duckez, c'est très compliqué de le punir, on a loupé son combo, côté Steve, ok, back two dans le neutral, tranquille, on amène au mur, qu'est-ce qu'on choisit, on a loupé encore, pourquoi après un machine gun, il fait 4 hard one plus 2, je ne sais pas, c'est une énigme, donne back three two, normalement c'est fini, ah, ça a fait combo au mur, intéressant, on remporte le match pour Steve, très bien, il aurait pu juste faire donne back two, ça aurait tué aussi, mais il a préféré amener l'adversaire au mur, puis faire Sonic Fang au mur, pourquoi pas, et c'est le party, donne two one, très bien, donne four two, compliquée, oui, punish évidemment, coup d'épaule, on passe en peekaboo, on a mis les deux, les deuxièmes mid, pourquoi pas, on a tenté de chopper, on était un petit peu loin, one two three, oh là là, le donne two peekaboo, c'est visible, ça sort en 28 frames, donne one, donne one, alors l'excellente solution, je vais donner pour tous les gens qui galèrent un peu contre Steve, j'ai vu que certaines personnes se sont plaint un petit peu de Steve dans les commentaires, il y a quelques temps maintenant, il y a une solution qui est excellente contre Steve, surtout le Steve de ces levels-là qui ont tendance un petit peu à taper, un petit peu, un petit peu beaucoup même, il choppe, etc, etc, quand vous le voyez passer en peekaboo ou en flicker, c'est une très bonne, très très bon choix de faire donjab, pourquoi de faire donjab ? Je vais vous expliquer, je vais développer un peu, quand t'es en flicker avec Steve, le coup qui sort le plus rapidement, c'est un 12 frame high, donc ça sera 100% du temps battu par un donjab, et quand il passe en peekaboo, le mid, le high le plus rapide, c'est un 12 frame avec one, et le mid le plus rapide, c'est un 15 frame avec don forward one, et en fait, c'est pareil, si vous êtes, je parle pas en hit évidemment, mais si vous êtes en garde, vous avez juste à mettre don one, il y a un enfant qui crie dans le couloir, pourquoi pas, vous avez juste à mettre don one, donc votre donjab, pour pouvoir interrompre votre adversaire, et du coup ça va battre énormément de solutions en peekaboo, et du coup la seule solution pour votre adversaire pour contrer ce donjab en peekaboo ou en flicker, c'est de faire instantanément cancel de la flicker ou du peekaboo par don back, et instantanément de faire don forward pour pouvoir vous l'oparier, d'accord, donc c'est vraiment une très très bonne solution, alors l'autre solution aussi possible en peekaboo ou en peekaboo, c'est de faire les sway, mais visiblement tu le vois bien là Gary, ton adversaire avec Steve, il fait jamais de sway right ou left, en peekaboo ou en peekaboo, donc si tu le vois passer en duck, en peekaboo, ou en peekaboo, tu mets des donjab, et ça va soit l'interrompre, soit ça va passer en garde, et ça va quasiment reset la situation, tu seras à moins 5, mais là ça aurait été une très bonne solution, surtout contre les Steve qui sont un petit peu trop agressifs, et qui ont tendance à pas respecter du tout, voilà, petite astuce hein, évidemment, donnée par un joueur qui joue énormément Steve, up forward one en coup, encore, la blonde bombe, on a réussi à la punir cette fois-ci, avec one two ça suffit pour tuer, parfait, don forward très bien, ok, petit voilà, cette fois-ci on réussit bien le combo derrière l'espèce de L sweep là, down forward, ok, ouais, 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 on est passé, ok, c'est pas grave, ça a trade, mais ça a permis quand même aux joueurs de Steve, on a encore loupé son combo là côté Steve, il va falloir aller les réviser, forward forward, tout, on s'est relevé avec 3-4, alors que l'adversaire a été ultra loin, pourquoi pas, on rush drive, est-ce qu'on connait le combo derrière, normalement c'est fini, aïe, aïe, ok, si ça va, il y avait un combo un peu mieux pour amener au mur, mais c'est pas grave, ça, ça a suffit, ça a suffit, up forward, ah non encore, très linéaire ce coup, il faut être un peu plus dans, essayer d'être un peu plus dans le side step, même si c'était pas facile évidemment, à ce moment là contre Steve, down 3, 4, ok, le combo derrière, ok, bon combo, on prend les dégâts, on a mis une presse au mur, c'est un peu dommage, down back 3, 2, down 4 qui est passé sous le high, down 1, voilà, cette fois-ci tu l'as bien remarqué, derrière un down 1, il a tendance à en mettre un deuxième, il y a beaucoup de Steve qui fait ça, notamment moi je le fais aussi, mais encore une fois, ce n'est pas à moins 13, c'est à moins 12, on ne peut pas punir avec West Ending 1, down 4, on met le pray en entier, pourquoi pas, back 1, back 1, back 1, ok, blonde bombe pour 10, respect, parfait, down 4, hard 1 pour finir le match, très bonne solution évidemment, les petits lots, les petits me très rapides pour finir les matchs, c'est une très 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 bonne solution, c'est très peu risqué, voilà, on a interrompu cette fois-ci là, c'est son petit côté jeu jump dans tous les sens, Ivory Cutter, c'est launch punissable, je ne suis pas sûr que Thief puisse le launcher, mais c'est au moins à moins 15, ok, on a mis toute la string, tu aurais pu peut-être en abuser, alors je sais que ce n'est pas très bien que ça fait rager les gens, mais quand tu vois que le joueur ne garde pas ce genre de choses, par exemple, tu peux peut-être, on va peut-être me traiter de gens qui sont toxiques, tu peux peut-être le mettre plus de fois en fait, là tu lui as mis peut-être une fois en 4 ou 5 rounds, mais lui une fois par round, pour le calmer un peu quoi, ça c'est punissable, on a puni avec Wadwan 2, c'était quand même correct, on est passé en dug, back one qui est passé encore, le nombre de back one qui passe, ok, cette fois-ci, on a enfin pas droppé son combo, parfait, on est passé dans le bas, qu'est-ce qu'on connaît ? Oui, c'est le forward forward one plus tout à toucher, quel dommage, quel dommage, le coup qui a été un petit peu loupé, et on va se retrouver sans doute pour le dernier match de cette session, back one qui est passé encore, ça a trade avec quoi là ? T'as été un petit peu lent sur ton jab, mais je pense que j'ai l'impression que c'est un jab, ça aurait dû passer, mais c'est étonnant que c'est trade là, t'as pas tapé exactement à la bonne frame visiblement, on a loupé le combo, non, il faut être un peu plus rapide là, surtout que ça passe pas, quand vous avez trade avec votre adversaire, vous êtes pas en flicker, donc vous pouvez pas faire duck, duck in one, mais bon, down, back two, ok, pourquoi pas, albatros, on est bien passé dans le dos, dommage là, là il faut juste l'esquiver, le coup de, le coup well running de Steve est très très linéaire, donc vous avez juste à le sidestep, ensuite vous vous retrouvez dans votre dos, et vous tartinez le Steve, et encore une fois là, instant peekaboo, ohlolololo, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, ok, instant peekaboo, up for a two, pourquoi pas, normalement il devrait finir, ok très bien, il connait le combo un peu plus simple, mais pour faire les mêmes dégâts, mais c'est très facile à sortir ça, niveau dégâts, c'est pas mal, c'est une bonne solution, down for a two, on a mis le petit, aïe, on sait pas quand même que c'est, je crois que c'est à moins 14, ou à moins 15, le down three two, comme ça de Nina, je crois que celui-là est à moins 15, bon on Steve pas launché, mais il aurait pu au moins punir là quand même, ok back one, back one, ou le petit well standing two qui passe en counter, il était très sympa ce coup, quand il passe évidemment, on connait les combos pour amener au mur, le combo était pas facile, on a réussi, Rocket Punch, tu duck je pense, Gary que tu duck un petit peu trop, à mon avis, notamment à la relevé, quand tes dos collés au mur, alors je sais que dans ces niveaux-là, même un peu avant, t'as peut-être un peu tendance à l'habitude, à ducker tout le temps à la relevé, parce que les joueurs mettent énormément, de l'eau, mais ce joueur-là, on met pas tant que ça en fait, up for out two, ok ça passe, le combo, c'est dommage, on a loupé le combo, le mur était, on a peut-être un peu mal zoné avec le mur, done back three two, ok c'est passé, non ça ça fait pas du tout combo Steve là, ça c'est à moins un, oh très bien on connait là, sway, c'est one plus two, cette shop, en back sway, c'est one plus two, c'est un peu pour réorienter, le one one two est totalement garanti, well standing two, well standing one, back one, il peut pas, il peut pas passer deux minutes sans taper lui hein, ok, well standing one one, on s'est fait avoir par le sway left one one, ok, ok, là blonde monde pour disrespect un petit peu là, pour se faire respecter, on est à plus un, waouh, le mec a quand même tapé derrière, un well running positif en garde hein, c'est, il a mis Sonic Fink en plus hein, il a pas mis un jab hein, pourquoi pas, ok très bien, on a puni un well standing force, c'est totalement qu'à moins 12, ouh, par contre les low paris, il est plutôt au taquet, dommage il a loupé un petit peu son combo derrière, très bon, reverse ivory cutter, allez il faut finir le match, parfait, crash drive, on aurait arrivé wall splat en plus derrière, donc c'est parfait, on loupe pas, on loupe pas, ok, one two, il était un petit peu loin, done four à tout, ouais, ok, ouais, ouais, ok, petit low, petit passage en pic à bout, tout, très bien, voilà, très bonne utilisation, avec le sidestep intégré là, ok, dommage le combo aurait peut-être pu être un petit peu mieux au petit, oh, ok, étonnant, done four, on a mis le coup armant encore de l'autre côté, on fait les petits sidesteps, très bien, on a sauté devant les yeux de l'adversaire, sans doute pour le déconcentrer, one one, carte de cercle, voilà, en fait il fallait sauter, oh, dommage on a loupé son combo, c'est pas grave, non, il faut sauter devant les yeux de votre adversaire, évidemment, c'est la meilleure technique, et done four pour finir, très bien, ok, le petit low donne tout, est-ce qu'on, parfait, voilà, cette fois-ci on ne loupe plus, côté très bon, reverse ivory cutter, ok, ok, on amène, dommage le mur est un petit peu loin, la shop, c'est one plus tout, c'est one plus tout, pas facile à voir évidemment, les shops, Sonic feng, c'est punissable, dommage, done four, on a tout, ok, voilà, encore une fois, la blonde, on se respecte un peu, ouh, très bon zoning, très bon sidestep, into rush drive, là pour ce joueur, est-ce qu'on connait les combos, ok, le combo fait beaucoup de dégâts, oh Sonic feng, allez, c'est punissable ça, ok, ça devrait être fini, voilà, et ça finit avec le four, tout l'adversaire, sans doute un petit peu, de quai, et c'est la fin, je crois, et c'est la fin, voilà, petit commentaire sympa, j'espère que ça vous a, évidemment, plu, ce petit commentaire, normalement c'est fini, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore, je vous le dis à chaque fois, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, pour soutenir, évidemment, envoyez-moi vos matchs, si vous voulez, que je commente un peu vos matchs, moi je trouve ça assez intéressant, de faire comme ça, parce que, bah, parce que c'est sympa, quand même, et de voir un peu des joueurs, qui sont pas fortes, forcément, des ultra top players, ça permet de voir un peu, des défauts, ou des erreurs, que nous même on peut faire, ce qui est pas le cas, quand vous regardez les top players, vous avez l'impression, que le jeu est ultra facile, et que, bah c'est ultra fluide, et que personne ne fait d'erreurs, ou très peu d'erreurs, à part quelques petites erreurs de placement, ou quoi, alors que là, bah vous voyez que des fois, les combos c'est pas si facile à faire que ça, la frame data aussi, c'est très compliqué de la comprendre, il y a énormément de coups en fait, qui ont pas été punis des deux côtés, mais c'est normal, Tekken demande tellement de connaissances, que c'en est un petit peu compliqué, on pourrait dire, voilà, j'espère qu'évidemment, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me renvoyer vos vidéos, si vous voulez, bah faites comme j'ai dit, publiez-les sur votre chaîne YouTube, vous me le dites en commentaire, et moi je vais regarder ça, je me mets en favori, et quand j'ai le temps, je le commande, voilà, évidemment, bonne journée à tous, améliorez-vous, progressez à Tekken, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501